S'associer, CAP ou PACAP ? Créer une association de parents dans votre école, c'est un droit. Une association de parents a des missions définies depuis 2009 par le décret Association de parents. Depuis 10 ans, les directions d'école sont d'ailleurs invitées à favoriser la création d'associations de parents quand il n'en existe pas. Ce n'est donc pas un caprice de parents gâtés, ni une faveur accordée par l'école. Facile à dire, pas facile à faire. On commence par où ? Par prendre conscience que l'intérêt commun des parents de l'école, c'est l'épanouissement et l'avenir de leurs enfants. Ça, c'est logique. Et ça tombe bien. C'est aussi une démission de l'école et une préoccupation des équipes enseignantes. Oui, mais bon, pourquoi s'associer ? Après tout, l'intérêt de mon enfant n'est peut-être pas celui de l'enfant de mon voisin. Et pourtant, ensemble, les parents sont un levier de changement. Ils ont la possibilité d'agir collectivement. Pour cela, les parents ont besoin de se rencontrer, de s'exprimer, de donner leur point de vue, pour s'accorder sur ce qui est important. Convaincu ? Moi oui, mais les autres, je fais comment pour ne pas rester seul ? Pour bien démarrer, il faut communiquer à tous les parents l'importance d'exercer ce droit et les inviter à une première rencontre. La FAPEO peut aider à l'organiser. Et ensuite ? Le groupe de parents prêt à se lancer dans l'aventure fixe un agenda de réunion qui sera communiqué à tous les parents pour S'accorder sur les valeurs qui les rassemblent Réfléchir à la manière dont le groupe de parents va fonctionner Réfléchir à la manière dont ils vont communiquer entre eux, avec les parents, vers tous les parents qu'ils représentent, vers la direction, vers l'FAPEO Enfin, organiser une assemblée générale pour soumettre au vote des parents les fondements de l'association Encore une chose très importante A chaque réunion, n'oubliez pas d'inviter tous les parents tout au long de l'année L'idéal, c'est de pouvoir afficher les dates des réunions à venir L'association des parents, c'est un organe de démocratie qui appartient à tous les parents Et là, c'est bon ? Oui, elle pourra maintenant remplir ses missions Organiser une assemblée générale des parents Organiser des réunions de parents régulières Assurer la circulation de l'information entre tous les acteurs Susciter la participation active de tous les parents Émettre des avis et ou des propositions aux acteurs concernés Que l'aventure commence ! Besoin d'outils ? La FAPEO vous accompagne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada